Avant de poser ma question, merci M. le garde des Sceaux pour les mots envers cette combattante de la République, cette combattante des libertés, cette combattante de la justice. A la rentrée, nous allons examiner un texte important pour nos institutions, le PJLO de réforme du Conseil économique, social et environnemental. Le CESE endosse aujourd'hui principalement un rôle de conseiller du gouvernement et du Parlement en vue de l'élaboration de la politique nationale en matière économique, sociale et environnementale. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et le rythme des réformes mettent à mal le plein accomplissement de ses missions. Plus généralement, cette chambre méconnue du grand public et souvent mal aimée des élus voit son utilité remise en cause. Pourtant, cette institution est un outil de constitution citoyenne primordial. Le récent succès de la Convention citoyenne pour le climat, porté par le CESE, en est une illustration éloquente. Cette expérience démocratique inédite ouvre de nombreuses pistes de réflexion pour une rénovation démocratique. En ce sens, le projet de loi organique dont nous débattrons à la rentrée prochaine est porteur d'une vraie ambition. Au-delà de sa mission actuelle, il assurera le traitement des pétitions dans un cadre modernisé et surtout, il deviendra le carrefour des consultations publiques. Ces évolutions seront cruciales pour faire vivre la démocratie participative. Nous en sommes convaincus au groupe Modem, l'une des meilleures façons de réconcilier les Français avec la démocratie représentative et donc améliorer le fonctionnement de notre démocratie tout court. Alors, Monsieur le Ministre, au-delà de la réforme, ne devons-nous pas travailler sur de nouvelles perspectives pour articuler cette démocratie participative souhaitée par les Français et les Françaises et la démocratie représentative, pilier de notre République ? Merci. La parole est à Monsieur Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Erwann Balanant, je connais votre intérêt et celui de tous ceux qui sont ici d'ailleurs sur cette question. J'étais moi-même hier devant vous pour vous demander d'adopter un projet de loi organique qui nous permettra de débattre sur le fond dès le mois de septembre. Ce projet, il a pour vocation, vous le savez, de donner de nouveaux moyens à cette Assemblée consultative dans le but de renforcer, comme vous l'avez mentionné, la démocratie participative qui a besoin en somme d'oxygène. Alors, je pense qu'effectivement, le CESE peut être l'instrument de ce renforcement. Ce projet de loi ne modifie pas les compétences du CESE. D'ailleurs, pour cela, il faudrait modifier la Constitution. En revanche, il modifie les moyens à la disposition du CESE. En particulier, le CESE pourra organiser la participation du public et s'adjoindre des citoyens pour l'aider dans la préparation de cet avis. La crise des Gilets jaunes, le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat l'ont montré. Nos concitoyens aspirent à être mieux associés et à participer plus directement aux décisions publiques. Et nous devons répondre à cette attente. Je voudrais toutefois rassurer sur un point essentiel. Renforcer la démocratie participative ne signifie pas affaiblir la démocratie participative, représentative, dont vous êtes à la fois le symbole et le garant. Le CESE est et demeurera une assemblée consultative composée de représentants des forces économiques et sociales du pays et chargée d'éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux de notre temps. Il n'y a donc aucune concurrence avec les assemblées du Parlement composées de représentants élus de la nation qui votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. Pas de concurrence en particulier avec l'Assemblée nationale devant laquelle le gouvernement est responsable.